Maxime Troulot, merci. On se retrouve tout à l'heure et c'est l'heure de faire les comptes avec vous, Eric Revelle. Je suis ravi de vous retrouver. Moi aussi, bonjour Stéphanie. Bonjour Eric et ces émeutins. Bonjour à tous. Violences, saccages et haute piage, évidemment elles ont un coût et le bilan économique, mais aussi politique, va être lourd, Eric. Oui, oui, alors on n'en est qu'au début, plus de 1000 commerces saccagés, des dizaines de mairies, des bibliothèques, des bus, des écoles, des centres médico-sociaux. Le coût va s'élever à des centaines de millions d'euros, voire même plus, dit certains, ça pourrait dépasser le milliard. Ces journées d'émeutes sont plus terribles qu'en 2005, avec de nouveaux symboles aussi, d'une république attaquée en plein jour, comme les gendarmeries ou les commissariats. La violence contre les symboles de l'autorité républicaine, cette violence a explosé. C'est un point essentiel dans la compréhension de ce qui se passe depuis des dizaines d'années en France, et dont finalement les événements dont vous parlez, Stéphanie, ne sont qu'une illustration. Et la mort de Naël à Nanterre, les événements dont vous parlez, les scènes de chaos partout dans le pays, braquent à nouveau les feux sur la situation évidemment des quartiers difficiles. Mais combien de plans, Eric, plans de banlieue, se sont succédés pour en arriver là ? Écoutez, j'ai essayé de regarder, les chiffres varient, on ne sait même pas entre 200 et 400 milliards d'euros de plans de banlieue. Vous avez essayé de calculer ? C'est courageux ? Non, non, j'ai regardé dans le détail, si vous voulez, ce qu'on dit, ce qu'on écrit. On dit, on parle de 200 à 400 milliards d'euros de financement des plans banlieue depuis Giscard d'Estaing. Et le regroupement familial, des sommes considérables, déversées sur les quartiers prioritaires. Il y en a aujourd'hui 1214 en France, déversées sur des cités sensibles, avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est dire quand même, il faut se le dire, l'inefficacité de ces politiques de la ville, de Bernard Tapie à Jean-Louis Borloo, et j'en passe. Les gilets jaunes, ruraux, vous vous souvenez du mouvement, rappelons-le, eux, ils n'ont finalement obtenu, j'allais dire, en tout et pour tout, que 17 milliards d'euros pour quitter leur rond-point, les manifestations du désespoir, pour rentrer à la maison et travailler pour des petits salaires. Eux, ils habitent dans des déserts de services publics. Alors je vais vous le dire, le monde rural, il continue de souffrir en silence. Et ils regardent éberluer les émeutiers, tous saccagés à visage découvert. À côté de cela, les centaines de milliards pour les banlieues payées par les contribuables depuis des années, donnent l'impression de tomber dans les sables du désert de la bien-pensance. Enfin Eric, si ces centaines de milliards ne servent à rien, où se situent le fond du problème ? Écoutez, en incendiant mairie, commissariat, école, en s'en prenant aux élus, aux maires, en fait, c'est la République que ces émeutiers veulent brûler, ces incendiaires de la troisième, de la quatrième génération. Comme l'écrit Yves Tréard dans Le Figaro, ces émeutiers se sont construits une contre-société. Avec ces lois, ces hiérarchies, ces codes, et si j'ose dire, ces valeurs, leur contre-société est plus identitaire. Et donc, elle est en dehors de la République. Il y a une forme de séparatisme. Alors pourquoi l'éducation nationale a-t-elle échoué à leur enseigner le roman, l'histoire nationale ? Pourquoi leurs propres familles, souvent, ont-elles échoué à leur donner le goût de la France ? L'extrême-gauche a sa lourde part de responsabilité. C'est mon analyse. Mais globalement, nous sommes tous ensemble. Nous sommes dans une impasse. La République cédera-t-elle au multiculturalisme historique ? Pour réconcilier, pour faire une nouvelle société ? Oui, Stéphanie, nous sommes dans une impasse. Les réponses à ces questions, attention, sont lourdes de conséquences. Voilà aussi pourquoi le débat politique s'est radicalisé dans notre pays. Parce que suivant que vous êtes de gauche ou de droite, vous n'apportez pas les mêmes réponses. Voilà pourquoi la radicalité politique a pris le haut du pavé sur le débat démocratique.